D'abord, quand on dit qu'on ne doit pas toucher à la Constitution, c'est absurde. Je m'en excuse devant les éminents constitutionnalistes, j'en vois certains qui ne sont pas de mon avis. La Constitution organise le fonctionnement d'un pays, en tout cas, au regard de ses institutions politiques et administratives. Le pays change, les choses changent. Et au fond, moi, je suis jaurécien, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. La fidélité à la Constitution de la Ve République, c'est de la modifier et de l'adapter à chaque fois que c'est nécessaire. Et à tous ceux qui voudraient qu'on grave dans le marbre tout et qui sont fascinés par cet immobilisme, je voudrais dire que s'il y en a un qui n'était pas immobile, c'était De Gaulle. Donc cette idée de dire, parce que c'est De Gaulle, parce que c'est 58, parce que c'est 62, il n'y a rien à changer, c'est absurde. Ça s'appelle le conservatisme, ça s'appelle l'immobilisme. Je le respecte. Je ne suis ni conservateur ni immobile. Je pensais qu'il était inutile de revenir au septennat. On peut être pour, on peut le regretter, la décision de Jacques Chirac. Mais de toute manière, je n'avais aucune envie de polluer ma réforme institutionnelle avec ce débat-là, qui est un débat dont vous ne sortez pas vivant, parce qu'il n'y a pas de vérité. Chaque position est légitime. Enfin, je veux dire, on peut être pour le quinquennat, on peut être pour le septennat. Moi-même, là encore, je suis très hésitant. Je me suis dit, dans le fond, ne revenons pas au septennat, mais en limitant à 2 fois 5 ans, en tout cas successif, Guillaume Tabard, on arrive à un résultat assez proche. Merci.